Le service espace vert de la ville de Tours Il y a une personne qui est chargée chaque année de trouver le sapin Chez un particulier Donc on va dire toute l'année Elle prospecte, elle recherche tout d'abord dans un périmètre assez restreint Puis ça s'éloigne de plus en plus pour essayer de trouver le sapin le plus adapté Donc là cette année c'est celui-là on va dire Et voilà, donc là commence après la partie très technique Qui est en partie gérée par mes collègues de la gestion des espaces Enfin de la gestion des arbres, donc les élagueurs Donc en général il y a une première phase où ils se rendent sur le site Pour pouvoir préparer les sapins Préparer le sapin c'est préparer les branches C'est-à-dire les remonter Sinon elles seraient beaucoup trop larges Elles dépasseraient très largement du combat exceptionnel Donc ça pourrait générer des problèmes L'abattage sans l'abîmer Il faut vraiment le démonter sans vraiment le... Sans prendre très grand soin de l'arbre en lui-même Et puis après il y a la deuxième phase qui est le transport Donc effectivement là on utilise une brue télescopique Voilà, qui peut transporter des proies très considérables Donc il est mis sur le plateau du combat exceptionnel Après il y a juste la phase du transport juste ici sur le site Donc là ils sont en train de faire la dernière étape qui est la mise en place Effectivement il faut caler le tronc de l'arbre de façon... Il n'y a aucun risque par rapport à des phénomènes de vent Il y a souvent fin d'année quand même Donc là il faut caler le tronc de l'arbre, le préparer De façon à ce qu'il n'y ait plus aucun mouvement du sapin C'est un Norman ou pas un épicéa Donc du coup c'est fait que je pense que le feuillage est beaucoup plus dense Donc beaucoup plus vert et il est beaucoup plus étalé Donc voilà... Ok, tu peux pas ! Ok, tu peux pas ! Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs ... ... ... – Sous-titrage FR 2021